alors cette vidéo c'est juste un pense bête parce que là sur une installation de dévier avec siphons sur donc siphons pvc évacuation pvc pour rejoindre une vieille évacuation en cuivre qui était comme ça donc du cuivre pour couper je vais pas expliquer le détail de pourquoi je coupe là mais parce que le pense bête c'est surtout sur la méthode pour couper parce que la maîtresse de maison elle a une scie sauteuse et une scie à scie sabre elle était chaude pour partir sur la scie sauteuse mais moi la scie sauteuse jamais de la vie là dessus pour moi parce que là tu as de l'eau ça tourne au chaud et tourne au froide au chaud et ben je m'en suis très bien sorti petit pense bête avec ça parce que la scie si sabre j'étais plutôt chaud mais le problème c'est que si ça va avec la proximité des deux tuyaux si jamais tu te loupes voilà et ben ça ça fait bien le travail franchement franchement pour la dureté la pénibilité du travail je regrette pas je trouve que c'est plus moins pénible de faire ça tranquillement tu es sûr de rien dégommer ça vaut pas le coup de sortir la scie sabre pour ça c'est ça ce que je veux dire je suis pas particulièrement à l'aise avec les scie sabre je connais pas bien mais bon le sortir l'outil de sa mallette voilà c'est petite petite scie manuelle très bien je n'avais jamais testé elle paye pas de mine PUK 312 je sais pas si ça correspond à une caractérisation de la lame et tu vois franchement pour en plus la première fois c'est plutôt régulier et là ici là c'est le centimètre le dernier centimètre du ras-le-bol en fait j'ai terminé à la main quoi en faisant en faisant pivoter le tuyau donc avant de débavurer et de poncer là au grain il va falloir que je lime ça un petit peu je sais pas encore comment je vais faire mon raccord parce que bon j'ai l'impression que dans les matériaux de grande surface il ya plein de solutions possibles mais bon j'ai l'impression que si tu veux du solide pérenne pas cher va falloir oublier les solutions originales flexibles et plutôt tabler sur du simple pas cher mais en tout cas tu vois c'est pour un débutant c'est pas je pense que j'ai un meilleur résultat plus propre que si j'avais fait ça la scie sabre ouais donc c'est la marque parkside donc je crois que c'est la marque de chez lidl et c'était dans ce c'était dans ce coffret coffret multi outils quoi multi visage assez polyvalent j'espère que cette vidéo pourra vous être utile si vous avez apprécié la démarche de partage de solutions pouvez vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît pouvez vous mettre un j'aime si vous aimez les solutions et bien je vous invite à vous abonner à la présente chaîne youtube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici quant au rectangle si vous cliquez dessus ça vous emmènera faire ma série d'épisodes dédiés exclusivement à l'entretien et à la réparation de votre foyer que ce soit un appartement ou une maison série dans laquelle je concentre un maximum d'informations pratiques que ce soit un critier de votre foyer que ça va vous donnerło à la présente et les ça fait le lien dans votre foyer qu'on peut croiller vous allez vous mettre des fellateurs ça fait Sponge